L'arrivée de Neymar est une belle opération pour le PSG, mais c'est également une très bonne chose, au moins à court terme, pour le football français. Ça place clairement la Ligue française sur la carte au niveau mondial. Il faut savoir qu'en Asie, par exemple en Chine à l'heure actuelle, il y a 46% des Chinois qui connaissent la Ligue 1 et 23% je crois qui ont déjà vu un match de Ligue 1. Pour la Ligue anglaise, on est sur respectivement 80 et 60%. Donc pour l'instant, la Ligue française n'existe quasiment pas à l'étranger, ou très très peu. Neymar, avec le nombre de personnes qui le suivent sur Internet, on a cité les chiffres 30 millions sur Twitter, 60 millions sur Facebook, 80 millions sur Instagram, rien que sur cette base-là, en fait, il apporte tout ce public-là vers la Ligue 1 française. Donc il y a un effet d'image générale, d'attractivité de la Ligue française, vis-à-vis de potentiels partenaires, en particulier à l'étranger. Je pense qu'il y a aussi une attractivité pour les joueurs. Mbappé dit aujourd'hui qu'il est à Paris aussi, parce que Neymar est à Paris. Et donc il y a un effet d'image, un effet d'attractivité de football français qui est clair. Et il y a des effets beaucoup plus concrets et précis dès maintenant. Les audiences de Canal+, ont déjà bondi au mois d'août, entre plus 40 et plus 80% selon les horaires et les jours de match, par rapport à un mois d'août des années précédentes. Les partenaires, je pense qu'effectivement, le partenaire titre Conforama de la Ligue 1 ne peut que se frotter les mains. Il vient de signer un contrat, il a une visibilité qui va être beaucoup plus grande. Et les clubs français, dès demain, vont mesurer en termes d'affluence dans leur stade, pour au moins ceux qui ont des grands stades. Je pense que ce sera l'une des possibilités, des opportunités pour eux de remplir, que ce soit à Lille, que ce soit à Marseille, des stades de 60 000 places et plus. C'est loin d'être évident. Et là, il va y avoir un vrai bonus pour les clubs. Ce qui va être déterminant pour les droits TV à l'avenir, c'est la structure du marché et la concurrence qui va s'instaurer entre les opérateurs. Et l'arrivée des CFR récemment dans le paysage donne un vrai atout supplémentaire à la Ligue de football professionnelle. Et Neymar n'est pas le facteur numéro un. Mais dans le cadre de concurrence exacerbée, Neymar devient véritablement un bonus. Il va être une tête de gondole fabuleuse pour ceux qui vont vendre les droits et pour la Ligue 1 elle-même. La domination qu'on peut attendre de Paris avec ses ressources supplémentaires peut également avoir d'autres effets bénéfiques pour les clubs français. Le premier effet bénéfique, il peut être à travers les résultats même du PSG. C'est-à-dire que si PSG gagne la Champions League, outre le fait que ça crédibilise clairement le championnat français, ça va aussi un effet très concret de faire gagner des points au championnat français dans le cadre du classement UEFA, qui peut permettre à terme d'avoir plus de clubs qualifiés pour la Champions League. Donc ça tout le monde est intéressé par ces résultats-là. Le deuxième aspect qui jusqu'à présent a été assez limité, c'est la possibilité d'avoir un impact tout simplement sur les clubs français en leur achetant des joueurs à haut tarif, comme c'est le cas aujourd'hui de Mbappé. C'est vrai que ça tombe sur Monaco qui est un club un peu particulier en France, mais un club dominant qui achète des joueurs et qui injecte de l'argent dans le championnat, ça peut faire augmenter l'ensemble des revenus des clubs. Et puis au-delà de ça, le PSG c'est une très belle entreprise qui a su développer, renouveler je pense la réflexion aussi sur le développement des revenus, etc. Ils ont vraiment structuré le club et je pense que ça peut donner aussi, et ça donne en fait une impulsion pour que tout le monde voit un petit peu quelle est la voie à suivre dans plus de professionnalisme, dans plus de compétences à tous les niveaux pour pouvoir effectivement augmenter le niveau de chacun des clubs. Et c'est aussi un effet qu'on peut attendre de la réussite du PSG. L'arrivée de quelqu'un comme Neymar présente aussi des inconvénients. On voit quelques présidents de clubs qui ont commencé déjà à exprimer quelques réserves. Le premier inconvénient et le premier risque, c'est de déséquilibrer totalement la compétition. Paris avait déjà des moyens très très importants. C'est vrai que l'an dernier ils n'ont pas gagné le championnat, mais précédemment ils ont dominé un petit peu sans partage. On peut considérer que là, ils ont plus de chances de gagner la Champions League, mais ils ont aussi beaucoup plus de chances de gagner le championnat. Et sur le moyen ou long terme, sur le court terme, je pense que ça n'aura pas d'effet, mais sur moyen ou long terme, ça peut dévaloriser la compétition si effectivement on sait dès la première journée que le vainqueur sera le PSG. Au bout d'un moment, effectivement, les audiences peuvent s'en ressentir. C'est du moins ce que nous enseigne la théorie économique avec le lien entre l'incertitude du résultat et le développement des revenus pour une ligue donnée. L'effet, il est complexe à analyser. Ce qu'on sait en gros, c'est que quand on est dans une ultra-domination, comme on l'a pu l'avoir à un moment donné, en Écosse, avec le Celtic et avec les Glasgow Rangers, et nos collègues économistes qui sont quelquefois plus sceptiques qu'on peut l'être sur le lien entre l'incertitude des revenus, nous disaient, mais regardez, la ligue écossaise se porte très bien avec depuis des décennies le Celtic et Glasgow Rangers qui dominent la compétition. Oui, mais à l'arrivée, on sait ce qu'il est advenu, effectivement, des Rangers qui ont été rétrogradés à cause des difficultés financières. Et le championnat, à un moment donné, n'est plus vendable, notamment pour les droits TV, parce qu'il y a très peu de matchs où il y a une véritable incertitude. Donc on sait qu'à partir d'un certain stade de dégradation de l'incertitude, ça dégrade également les revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada